L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. Dix hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non ? Sauve la rébellion. Sauve notre rêve. Bonjour la communauté de Battlefront. Et re-bienvenue sur Battlefront FR. Vous venez de regarder une partie du nouveau trailer de Rogue One. Il est super énorme. Vraiment magnifique. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement de ce trailer. Une petite analyse vraiment petite. Mais surtout parler du DLC Rogue One. Ce qui arrive parce que, en effet, il y a eu plusieurs éléments dans ce trailer qui nous a montré des choses très très intéressantes. Donc, allons-y directement. Au début du trailer, on peut finalement voir le père de Jin Erso. Et maintenant, oui, c'est confirmé. C'est lui qui a construit la première Death Star, l'étoile noire. Donc, c'est assez... Un plot twist assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Parce que, bon, elle est avec la rébellion. Donc, qu'est-ce que le père fait ? On verra. Ça va être très intéressant de savoir son histoire. Justement, dans ce trailer, on voit comment la rébellion a réussi à trouver Jin Erso. Ils sont allés la sauver dans la prison. Est-ce que c'était intentionnel ? Très probablement parce qu'ils ont besoin d'elle pour les plans de la Death Star. Il faut le mentionner. Donc, voilà. Ça, c'était un événement très important. Et juste après cela, on voit la statue dans le sable. Ça, c'est une de mes images préférées de ce trailer. Mon Dieu, que c'est une référence qui fait plaisir à voir la destruction complètement des Jedi. On voit l'univers des Jedi qui a été anéanti. Donc, le film sera en effet très sombre, très dark. Et ça, ça fait plaisir d'avoir un film Star Wars de ce genre. Et comment parler de trucs badass sans parler de Dark Bador ? On le voit dans le trailer à deux reprises. Il semble être en discussion assez intense avec Orson Crenny Quand ces deux personnages, d'ailleurs, semblent au même niveau en termes de range. J'ai l'impression parce que, bon, il lui tient tête quand même. Il semble même le réprimander. Et plus tard, par contre, Dark Bador a l'air super mad. Il a l'air choqué. Voilà, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais sa démarche dit tout. Donc, Dark Bador, l'élément que j'attends le plus sûrement dans ce film. Ça va faire plaisir de le revoir, quoi. Mon Dieu, c'est sûrement, en fait, le truc que j'attends le plus. J'espère que sa performance sera énorme, qu'il sera assez présent. Mais pas trop non plus parce que ce n'est pas un film sur lui. C'est sur la rébellion, comment elle s'est créée et tout. Donc, voilà. Autre truc, la jambe de Sa Guerrera, qui sera un personnage aussi très, très important dans ce film. Si vous connaissez la série Clone Wars, vous allez comprendre que son rôle a un lien énorme avec Rogue One. Donc, ça aussi, ça va être très intéressant de savoir son histoire. Mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est du spoil carrément. Donc, voilà. On va en rester là avec ce personnage. Ensuite, parlons du DLC Rogue One Scarif. On voit beaucoup d'images du DLC Rogue One Scarif comme à l'instant. Finalement, c'est super, super intéressant. Regardons mieux encore. On peut voir un bâtiment impérial en arrière-plan. Donc, ça, ça va être intéressant à découvrir. Qu'est-ce que c'est exactement parce que c'est pas mal clair que ça va être dans le DLC. Et finalement, c'est un mélange d'une île paradisiaque avec les plages et tout. Mais il y a de la jungle. Et c'est sûrement un des aspects qui me rend le plus hype envers ce DLC. Imaginez, on dort, mais avec une végétation super dense quand vous vous déplacez. Eh bien, vous avez des plantes qui montent au niveau de votre casque ou de vos yeux. Donc, il y a tellement de végétation que ça pourrait être un combat super, super intéressant de faire une map dans la jungle sur ce qui arrive. Donc, voilà. Ça, ça va être le DLC que l'on va avoir en général. Des maps avec des grandes, grandes parties ouvertes. Alors que juste à côté, il y a une végétation immense avec la jungle. Bref, ce DLC, j'ai hâte de l'avoir. N'oubliez pas qu'il arrive le même jour que le film. Mais je pense que le film en Amérique. Donc, ça, c'est le 16 décembre. Donc, c'est très bientôt. On y approche. On approche du dernier DLC de Star Wars Battlefront. Ah oui, d'ailleurs, certains des abonnés m'ont fait remarquer qu'il y a des batailles dans l'espace dans le trailer. Donc, ça, c'est tant mieux parce que c'est Star Wars après tout. Donc, ça fait du sens. Mais non, je ne pense pas que dans le DLC, il y en aura parce que nous avons déjà le DLC Death Star. Et c'est amplement suffisant d'après ce que j'ai vu de toute façon selon vos commentaires. Bref, vous pouvez remarquer qu'on peut voir sur ce qui arrive que c'est la place des véhicules. D'après moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une vague de nouveaux véhicules. Surtout, peut-être terrestres, on croise les doigts. Pour les rebelles, ça serait super. Donc, les AT, ACT qui sont là. Les nouveaux TBTT dans le fond de l'Empire. Les vaisseaux aériens qui seront présents sur Scarif aussi. Je devine qu'il y en aura d'autres. Bref, l'image est juste énorme. Et on voit que les rebelles courent alors que les AT, ACT les poursuivent. Bref, c'est juste énorme. Super trailer. La musique, en plus, était énorme. J'ai adoré ce trailer. J'ai trop hâte que le film arrive et que le DLC Scarif aussi soit présent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça serait très apprécié. En termes de skin, il y a plusieurs races que l'on voit finalement des aliens dans Rogue One. Parce que dans les autres trailers, on ne voyait pas beaucoup d'aliens. Mais là, les voilà. Il y en a quelques-uns. Un dans la prison avec Jenner So. Un très intéressant que l'on voit en ce moment. Donc, est-ce que c'est des nouvelles races qui seront disponibles pour les rebelles ? Peut-être. Et ça serait très bien d'ailleurs. On croise les doigts. Pour l'Empire, bien sûr, nous avons les Dead Troopers. Nous avons aussi les Short Troopers. Et bon, le choix est assez ample du côté de l'Empire aussi. Donc, moi, je pense que ce DLC sera en effet pour la grande map. Qu'est-ce qui arrive pour les grandes maps ? Pour les gros combats de véhicules ? Pour l'infanterie aussi très très important. Ça va être énorme. On aura beaucoup, beaucoup de mises à jour. On aura sûrement des nouveaux blasters, bien sûr. Des nouveaux véhicules. Ça, j'espère sincèrement d'en avoir des nouveaux, surtout terrestres. Donc, voilà. Et c'est surtout de savoir comment Daesh va faire, va construire la jungle dans Scarif. Est-ce que ça va être comme Andorre ? Ou ça va être vraiment avec beaucoup plus de végétation ? C'est ce que je veux personnellement. Donc, en plus, on a des bâtiments impériaux très intéressants et très mystérieux. Ça, c'est sûrement l'élément mystère qui va sûrement durer jusqu'à la fin. Et bien sûr, les grandes zones ouvertes avec la plage et tout. Est-ce que les batailles seront bien là-dessus ? C'est à voir. Bref, moi, ce DLC, je le trouve très mystérieux, très intéressant. Le film va être super bon, je pense. C'est un genre de film que j'attends depuis très longtemps. D'avoir une histoire de côté pour comprendre l'histoire de base. C'est super cool. Donc, voilà tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette analyse du trailer Rogue One en grand résumé. Il y a des éléments que je n'ai pas dit. C'est normal parce que je voulais dire que le principal est l'analyse du trailer sur le sujet de Rogue One, ce qui arrive pour le DLC de Star Wars Battlefront. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.